Salut, il est 4h du matin, on va au Japon, je suis mort, j'ai dormi 2h, mais ça va être bien. Exciting ? Non ! On va où ? Osaka. Et après ? Kyoto. Ouais, trop cool. Et voilà notre carrosse pour aller au Estéca. Allez, chérie, chérie. Ok, let's go. Petite dédicace à Compi au passage. Compi, Estéca, on pense à vous. Et c'est parti. Ça y est, on vient juste d'arriver avec Anna. Elle a bien dormi, elle a bien ronflé. C'est pas vrai. Ouais, c'est ça, ouais. Donc là, on vient d'arriver, il fait super beau. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est super cool. Vous allez voir la marée humaine. Humaine. Ouais. Bon, je me fais engueuler par Anna, là. Faut que je me dépêche. Putain de merde, je ratais le droit. Du coup, là, on arrive à côté de, je sais pas où. Et ça a l'air très beau. Je pense que c'est quelque chose d'assez connu. Donc on sort du métro. Et on va visiter ça. Ok, let's go. C'est très beau. Regardez-moi ça. C'est très joli. C'est très, très beau. Wow. Magnifique. Alors, apparemment, ça, c'est de l'eau potable. Petite visite de l'intérieur, du coup. Enfin, de l'intérieur. C'est très grand, en fait. Il y a plein de petits, je sais pas quoi. De petits, je sais pas quoi. Et c'est très beau. Ça, pareil, regardez. Ça, c'est des noms, j'imagine, peut-être des gens qu'on fabriquait, ou les médias fabriqués, en l'honneur d'eux. Je sais pas quoi. Ça, c'est le truc que tout le monde a vu en photo. Tout le monde a vu en vidéo. Et bah, moi, je fais pareil. Je fais pareil que tout le monde. Parce que ça déchire. Je vois la lumière au bout du tunnel. C'est pas trop stylé, ça. Ah bah, c'est pas Tokyo, hein. C'est dix fois plus stylé, ça. Kyoto 1, Tokyo 0. Regardez-moi la fin du tunnel, c'est exceptionnel. Et un truc que j'ai pas dit, c'est qu'il fait super frais ici. Parce que c'est abrité par le soleil. On est en pleine forêt en plus. Et bon, bah, c'est le spot à photo, hein. On a fait cinquante mille déjà, non ? C'est super, c'est vraiment super bon. Pour l'instant, j'adore ce monument. C'est exactement ce que je pense du Japon. C'est-à-dire, c'est quand ils font des trucs traditionnels qui déchirent. Et pas quand ils font de la modernité. Et là, c'est exceptionnel. Et là, je casse les couilles à tout le monde sans faire les coups. On va se péter le vide avec du crap. Enfin, du crap, un seul. Cinq balles, le truc. Un seul. Mais, ça a l'air... Just what you want. Ça va ? Alors ? M'agisse ça ? Bon tour. C'est à l'air mortel. Anna, elle va passer. Et donc, on m'a dit, ça, c'est du lait. Et donc, il faut le mettre ici. Et on est parti. Donc, on est à je sais pas où. Mais, c'est trop beau. Et là, c'est une boutique pour pandas. Il y a des pandas partout, regardez. Ouais, mais c'est pas des pandas, c'est des totons. Ouais, mais les pandas, c'est plus gentil. Surtout, les pandas. D'ailleurs, au passage, la panda family, Capitaine Eric et vous tous qui regardez, merci beaucoup. Ça me fait super plaisir à chaque fois que vous preniez du temps pour regarder mes vidéos. C'est très gentil. Donc, en tout cas, je vous fais un visiter ici. Il y a beaucoup de monde. Alors, attendez, Anna vient de m'appeler. Vraiment, c'est peut-être le mauvais chemin. Oui. Oui. On va changer de direction. C'est parti. Bon. Première face cam. Face cam, comme les fesses. Bon, on a été acheter du miel. Là, oui, je suis désolé. Je suis un homme faible. J'ai vu un magasin de miel. Je suis allé dedans. Il y avait sirop d'érable miel. Je suis fait, bon, bah merde. Bon, bah merde, c'est chier. Donc, du coup, j'en ai acheté un pot. On a pris le plus petit parce que ça coûte quand même un petit peu cher. Mais, bon, bah voilà, je suis qu'un homme, après tout. Un mané human after all, comme on dit. Et donc, non, c'était cool. Très, très bon. Et donc, ce village, c'est trop cool. C'est trop, trop cool. C'est exactement ça que j'adore dans le Japon. C'est trop beau. On a eu beaucoup de français aussi. Je suis étonné. Ça parle français un peu à tous les coins de rue. Donc, c'est assez rigolo. Et non, c'est marrant. Donc, là, Anna est partie faire un petit tour Starbucks. Parce que, vous savez, elle adore ça. Alors, ça, l'excellent café. MDR. Et donc, non, elle est partie faire un petit tour. Parce que ce Starbucks-là, il est particulier. Je vais vous montrer. Je vais aller à l'intérieur. C'est sublimissime. Allez, on passe à l'intérieur. Bon, c'est ce qu'on peut utiliser. C'est stylé, mais en fait, c'est blindé. J'ai déjà perdu Anna. Alors, on ne peut pas aller plus de 5 personnes. Mais c'est voilà. L'intérieur, on dirait un Starbucks. C'est un peu soulé, c'est cool. C'est super cool. On est, du coup, premier soir. Et on... On est dans un restaurant où on est assis par terre. Et moi, je ne sais pas m'asseoir par terre. Je ne sais pas croiser les jambes. Du coup, ça ressemble à ça. C'est vraiment ridicule. Bon, je n'ai pas trop le choix. Bon, je vous montre ça. Il n'y a personne. On est tout seul. Il est 22 heures passées. Mais je vais vous montrer ce qu'on va manger. Je pense que ça va vous plaire. C'était méga bon. On a mangé deux onigiri avec Anna. Après, on a mangé quoi ? Steak. Steak. Et deux petites entrées. Ouais. Deux petites entrées au poisson. Ouais. High bowl. High bowl. Pierre. Une petite bière. Et puis moi, j'ai pris un soda Yuzu, là. Pour les vrais mecs. Pour les adultes, tu vois. Et non, c'était bien. C'était vachement bon. Ah, mais oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai. You have photo in here. Il y a un truc chelou à gauche, il y a des meufs qui feront payer genre 20 balles de je sais pas quoi. C'est un peu chelou. Là je suis dans un tax free, je sais pas si j'ai le droit de filmer. On verra. Si on me dit c'est pas bien, je suis plus la vidéo. Nous on a acheté ça. Des trucs pour mettre sur les pieds, les jambes et le dos. Ça va faire du bain à Anna qui est un peu courbaturé, qui est un peu mal partout. Et là on cherche une petite boisson énergisante pour demain. Pour qu'on soit taqué, qu'on soit pas des légumes toute la journée. Salut Youtube, c'est Sifek, je suis avec Anna. On a cette tête là aujourd'hui. On a pris des boissons Sleep Recover. Ça marche pas, regardez. Ça marche pas du tout. Ça marche pas. Mais aujourd'hui on va où chérie ? Universal Studio. Ouais. On va à Universal Studio. Donc voilà, on va visiter des appartements universels. Donc ça va être sympa. Et le temps est plutôt cool. Regardez il fait gris, c'est trop beau. Mais en Corée il pleut donc nous on a un petit peu de chance ici. On va esquiver les gouttes. Donc voilà. Bah du coup on se retrouve à Universal machin. A part si j'ai des trucs cool à vous montrer sur le passage. Et il y a un truc de fou qu'on se disait avec Anna. On sait que c'est du toc. On sait que c'est pas de la pierre. C'est trop bien fait. C'est trop bien fait. On s'y croirait quoi. Et là on va où chérie ? Sailor Moon Café. Je sais pas si ça s'appelle vraiment Sailor Moon Café. Mais toujours est-il que... Apparemment... On peut manger des pâtisseries ou des gâteaux Sailor Moon. Anna est une grande fan de Sailor Moon. Donc on va essayer d'aller là-bas. J'ai vu aussi qu'il y avait un petit chou rose pampa. On va peut-être regarder ça. Ah oui alors... Le Nintendo machin, on est pas sûr que ça marche pour nous. On verra. De toute façon vous verrez dans la vidéo. Mais... Apparemment c'est un peu compliqué de choper un ticket. Même si tout ça serait... Donc on va voir. Hop ! Je vous m'ont dit de fait l'attraction Miyazaki Dark Souls. Voilà. C'est comme ça que je vois le jeu moi en tout cas. C'est plutôt réaliste hein. Même en termes de gameplay on peut voir. Regarde c'est pareil que le jeu. C'est juste des trucs qui tournent, qui font des roulades. Ca ressemble vraiment. Je trouve qu'ils ont vraiment bien géré. C'est vraiment en accord avec la licence. C'est excellent. Même en termes de couleur tu vois. Tout est respecté à la lettre. Je vais vous le voir… C'est quoi ! C'est ça ? Et Fabien Thibault ? Le Ding, C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ça a l'air assez chiant ah ouais il y a plein de trucs effectivement alors je dis chocolat mais je suis pas là je suis un peu prêt non mais il y a pas mal de trucs Universal, japon c'est marrant parce qu'on était à côté d'une gamine dont les parents ont laissé foutre la musique sur le téléphone beaucoup trop fort j'ai mis Bleed de Meshuga que je vais vous mettre en fond pendant 3 secondes à fond sur mon téléphone et du coup les parents m'ont regardé je les ai regardés et ils ont baissé le son du téléphone et après j'étais gêné même si c'était ce que je voulais j'étais gêné quand même donc bon bah je suis parti je suis parti j'ai mis ma cape mon uniforme de superman et je suis parti mais putain il y a trop de trucs c'est trop bien ici bon par contre c'est toute la peau des couilles un bout de plastique 30 balles peut-être faire se calmer mais c'est rigolo Anna voulait acheter un truc on va voir ce qu'elle veut acheter moi pour l'instant j'avoue que je suis un adulte donc voilà je suis un adulte mais je suis pas à l'abri d'acheter un un truc comme ça un coussin un petit coussin un petit coussin nintendo non attends il y a rien c'est vide c'est vide là il y a quoi dedans je suis curieux ah mais non c'est pas vide c'est que dedans il y a des coussins d'accord c'est un sac à coussins regardez-ce que je serais pas mignon avec ça là avec un petit chapeau à 40 balles putain il est moins cher j'espère celui de Wooji même pas putain celui du joueur 2 il est moins cher dans le cas des peluches si jamais vous avez un enfant si vous avez 7 ans et que vous regardez la vidéo et les petits goodies d'accord c'est vraiment la grande boutique parce qu'il y a tous les trucs il y a Snoopy il y a les mignons Mario Harry Potter dans le fond il y a sûrement Jurassic Park aussi j'imagine la Hollywood Pecker je suis étonné objectivement à part alors c'est personnel Mario et Harry Potter il n'y a pas grand chose qui m'intéresse genre Snoopy je m'en fous les mignons je m'en fous connard détective la détective connard je m'en fous voilà je vous mettrai une petite vidéo pour comparer comme Noël je m'en fous Pâques je m'en fous le Ramadan je m'en fous vous êtes amoureux de vos fleurs quoi non même pas je m'en fous aussi mais non non c'est bizarre c'est un petit peu pauvre on pourrait acheter une baguette alors si jamais vous voulez acheter une baguette là elles sont à 50 balles si vous voulez acheter une baguette vachement mieux je vous conseille le travail d'un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Captain Eric qui fait d'excellentes baguettes alors on a trouvé un super stylo montre nous ça bon re on a fait les pigeons on a acheté une étoile Mario j'ai patienté une heure dans une file d'attente pour avoir des pop-corns moyens mais on s'en va de le coup ça va de le coup on est les pigeons on est les pigeons je savais ouais et là on va aller dans un truc coolos je sais pas si vous voyez il y a Hard Rock machin là Hard Rock Café ça va être bien enfin j'espère je ferai un petit point Viteuf après de ce que j'ai pensé de Universal Studios c'était pas mal c'était pas mal et bon alors je parlerai comme quelqu'un qui n'a pas fait les attractions ça vaut ce que ça vaut mais voilà on est parti Hard Rock Machin c'est la madame ça c'est classique de chez Classics et le prix il est comment ? le prix il est 40 euros c'est très classique aussi ça se gaffe j'en ai pas sûr ah mais salut c'est si fake comment ça va ? salut comment ça va ? comment ça va ? David Ruffin il y a Fred Durst de Linn Biscuit au passage le petit restaurant de nuit avec Anna bon je sais pas comment ça s'appelle mais ça a l'air très bon et Anna a l'appris Tempura alors chérie est-ce que c'est bon ? c'est très bon ? ça a l'air pas mal aussi c'est trop bon ça c'est marrant c'est marrant merci 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 et le deuxième le vache c'est un régal Je rappelle, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est trop trop bon. Délicieux, on va manger tranquille les oeufs. Tu bois quoi chéri ? Et moi j'ai pris Yuzu soda, ça a l'air très bon, je ne sais pas ce que c'est, on dirait, je pense du nougat. C'est bon, c'est bon au caramel, un petit peu de kimchi. Maïsa ? Non, maïsa. La sortie du restaurant, c'est quelque chose. C'est bon, c'est bon. Merci, merci. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Merci. Bon, dernier soir, dernier soir, est-ce que c'était bon ? C'était bon. Super bon. Ouais, c'est bon. Par contre, les restaurants où on est assis par terre, je ne suis pas d'accord. Je suis vraiment un handicapé là-dedans. Ça me fait mal au dos, ça me fait mal aux jambes. J'étais obligé de déboutonner mon pantalon parce que je suis un peu gros. Et du coup, ça me faisait mal au ventre. Putain, le bébé, quoi. Du coup, c'était bon, mais je n'ai pas passé le meilleur moment de ma vie. Bref, on rentre à l'hôtel. Demain matin, on a l'avion à 10h. Et puis, il n'y a plus qu'à, quoi. Des bisous. Il est 5h30 du matin. On va à l'aéroport, là. On est fatigué. Mais on a passé un bon petit séjour. Un bon classement des meilleures villes. Pour moi, c'est en premier Kyoto. Et ensuite, c'est Osaka. C'était vraiment top. Ça y est, on vient d'arriver en Corée. Je l'ai ronflé comme un bébé. Mais ça s'est bien passé. T'as bien dormi, toi aussi ? Tu lisses la poire ? Oui, moi aussi. Et on arrive, on a un vieux temps pourri. Il fait froid. Il pleut. Trop cool. Et Anna, elle a acheté des petits trucs. Par contre, on a acheté plein de gâteaux, de bonbons et tout. Mais pas pour nous. Nous, on a acheté des trucs pour les autres. On est gentil. Bref, on va faire l'immigration, machin, là. Et puis après, on va aller manger. Retour à la maison. Je vais leur donner mes cours. Et puis, c'est parti, quoi. Sous-titrage ST' 501